Au Bénin, chaque année, plus de 635 cas de décès liés aux accidents de circulation sont enregistrés selon le Centre National de Sécurité Routière CNSR. Des victimes d'accidents de la route sont confrontées à d'énormes difficultés. Conducteur de Tassi, Dosa, Segbe Atchie, victime d'accidents en 2019, ayant causé des fractures à l'un de ses membres inférieurs, peine à rétablir sa santé. Père de 7 enfants, il a passé plusieurs jours à l'hôpital sans bénéficier des premiers soins. N'ayant pas les moyens nécessaires pour supporter les charges des opérations chirurgicales, l'ONG Avak-Bénin a décidé de lui porter assistance. Après mon accident, j'ai été conduit à l'hôpital de Porte-Nouveau. C'est l'ONG Avak-Bénin qui m'a porté assistance afin que je puisse être opéré. On a consacré une lodeur administrative au niveau des compagnies d'assurance et tout ce qu'on leur demande, que ce soit au niveau des médecins et que ce soit au niveau des compagnies d'assurance, c'est de pouvoir nous aider à soigner leur image sur le terrain. À travers son ONG Avak-Bénin, Aristide D'Envoi-Eou, assureur de formation et autodidacte, sensibilise les usagers sur la sécurité routière. Aussi a-t-il décidé de secourir les victimes d'accidents abandonnés à leur sort. Il faut le signaler, ce sont des lésions de haute énergie. Parfois on est surpris, n'est-ce pas, par l'importance des lésions, la gravité qui met d'office en jeu le prudent vital. La personne peut les aider d'un seul coup et voilà, c'est un peu difficile mais nous les prenons en charge. Selon des observateurs, les victimes d'accidents de circulation en Afrique et au Bénin deviennent de potentiels chômeurs au lendemain des incidents. Plusieurs accidentés sont laissés pour compte dans les hôpitaux. De nombreux experts préconisent que la prise en charge et le suivi des cas d'urgence dans le système sanitaire public soient redynamisés.